Musique Bonjour à tous, c'est Daika, j'espère que vous allez bien Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Dofus Alors, une vidéo qui sera assez chargée vu qu'il y aura deux choses dont je vais parler Donc déjà, les conclusions de la mise à jour 2.11 sur le jeu et les conséquences Et en deuxième partie, je vais présenter et vous dire et débattre Donc n'hésitez pas surtout dans les commentaires à me dire sur la deuxième partie de la vidéo Et aussi sur la première, ce que vous en pensez simplement de la mise à jour des corps à corps Et de la deuxième partie qui sera donc concernée aux persos qui sont émergents depuis l'amélioration des sorts Donc c'est résultant ça de 15 jours après la mise à jour 2.11 Ça fait quasiment un mois maintenant que c'est sur le jeu Voilà Alors première partie, donc maintenant on va commencer sans tarder Par vous faire un petit bilan sur la mise à jour 2.11 Donc la mise à jour 2.11, vous le savez tous, c'est la terrible mise à jour concernant les corps à corps Et de cette terrible mise à jour là, on va aller tout de suite voir un petit peu le constat A chaud quoi, en HDV sur, pas un nanoprespic ou des bottes de clim Mais sur les corps à corps, parce que c'est justement ça le nerf de la guerre Le nerf de Dofus Pour cette entrée avec Frigost 3 et tout ça Les corps à corps, c'est parti Donc vous allez voir, là je suis, pardon, je précise à tous déjà avant de commencer Je suis sur les serveurs Silhouette Donc si sur vos serveurs c'est pas tout à fait pareil ou un peu différent Ne vous inquiétez pas, c'est une moyenne On va commencer par les marteaux Donc les marteaux, un marteau renne par exemple Ouh, 500.000 kamas à un marteau renne 600.000 pour être exact Bon allez, 600.000 à marteau renne Ouais, il est plutôt bon jet Voilà, 600.000 kamas Ça coûtait, bon là le prix il est à 1 million Voilà, il y en a encore qui sont restés à 3 millions Donc vous voyez que, ben Voilà, une grosse chute déjà Voilà, marteau du glouragan 199.000 kamas 199.000 kamas Et je suis sûr que le jet parfait il est pas loin Oh, 10.000, 250 peut-être Non, ouais quasiment là Voilà, j'ai parfait Dommage et je pense que le reste il est pas trop mal 284 sur 300, voilà J'ai parfait, 250.000 kamas au lieu d'environ 3 à 4 millions avant cette mise à jour Vous vous rendez compte ? Là c'est quand même chaud Ensuite c'est pas le tout Plein d'autres épées sont touchées Euh, non pas ça Épée toche 400.000 kamas Bim, allez c'est parti Le meilleur jet 825.000 kamas Hop là C'est quasiment dans la poche Épée carry, pareil Ah non, 2 millions Ouais mais 2 millions C'est encore plus cher que ça avant Donc là elles ont déjà baissé Avant elle s'est plus dans les 5 millions 2 millions Donc le prix est quand même bien baissé Ce qui bat de l'aile encore Donc c'est les amulettes C'est les épées de Tomaï pardon Pour le PVP tout ça Donc ça c'est resté quand même assez haut Et heureusement Ensuite on a quoi qui est élevé encore ? Donc on a les couteaux à champi qui doivent être bien élevés Voilà, encore bien 1 million, 2 millions Voilà Tout ça parce que, bah voilà Parce que c'est deux coups par tour Les daguirs ça va être bien élevé Voilà, 5 millions encore ici Les daguimauve, ouais Ça reste encore bien élevé Et les huillettes C'est reparti dans des prix assez élevés Avant il y en avait vers les 300.000 Parce que personne n'utilisait ces trucs là Ils préféraient le marteau renne Bah maintenant ça a rechangé On va passer dans un autre HDV maintenant Les sculpteurs avec les bâtons Et là où il y a de gros changements également Vous en doutez de qui je vais parler C'est le, hein, j'ai pas entendu Le bâton brageux et le bâton braille Exactement, tout à fait Alors par contre les baguettes c'est en pleine expansion Vu que maintenant tout le monde tape à la baguette Donc c'est un phénomène aussi ce truc là Bâton brageux 200.000, 250.000 Allez pour être honnête Déjà FM Feu Donc déjà Quand on se penche un peu sur les caractéristiques Et les recettes associées 3 galets à cajou C'est déjà 1.800.000 Et ça c'est clair Les galets à cajou C'est ça c'est ce prix là Vous vous rendez compte Déjà les griffes de Colosso 8 griffes 65.000 kamas Mais C'est quoi le délire quoi Donc là il y a les galets Mais s'il n'y avait pas les galets Ça coûterait quoi ce bâton là Ça coûterait que d'elle Ça coûterait 10.000 kamas peut-être Mais c'est quand même fou Bâton braille Pareil 300.000 kamas Bim FM AJ ça allait être exactement pareil Ça allait être un tout petit peu plus peut-être Mais voilà Voilà R 500.000 Voilà 1.000.000 Hop c'est flié Et là encore il est j'ai parfait 12 R 15 coups critiques ça 15 résistances critiques ça C'est le maximum aussi Donc vous voyez De grosses chutes Le Gers pareil Gers FM feu Perfect dommage Perfect résistance 500.000 kamas Quand on voit ça on se dit Mais C'est quoi le délire quoi Grésil au spectre 200.000 kamas Un truc super cher Qui équitait avec des ressources du N Etc Des trucs qui étaient super chauds à dropper 200.000 kamas C'est parti Bâton champanique 220.000 kamas Voilà Allez on y va encore Et des exemples comme ça Il y en a plein Et je pense que c'est tous les serveurs Qui sont touchés C'est pas uniquement que ce silhouette C'est tout le monde Voilà Donc c'est vraiment tous les Tous les serveurs Voilà On a des aberrations Côté corps à corps Ça devient n'importe quoi d'ailleurs Parce que des fois C'est complètement fou N'importe quoi Mais bon voilà Donc en gros Cette mise à jour là Elle a tout détruit Ce business là Ça a aussi Ben Enlevé Donc tout l'aspect PVM Et farm du jeu A quoi bon Farmer un colossal Pour vendre Un bâton Brageux A 200.000 kamas A quoi bon De farmer le coriante Pour vendre Un bâton brel A 300.000 kamas A quoi bon D'acheter des potions Pour FM Des potions 150.000 kamas Unités Pour FM Un bâton Et gagner Et gagner 30.000 kamas Sur sa valeur Finale Que d'aberration Que d'aberration Les amis Sur cette mise à jour 2.11 Je dis pas par contre Que l'enlever Les corps à corps Et les réduire C'est mal Mais ce qui est mal C'est que voilà C'est ce qu'on pouvait pas C'est ce qu'on s'attendait Un petit peu Mais c'est vraiment La face cachée Voilà C'est les prix Les prix qui sont Complètement nuls Et on va On va carrément Maintenant trouver Des marteaux Glouragans Et des bâtons brageux Dans les poubelles Sachant qu'avant Moi mon premier Bâton brageux Et heureusement Que je les ai revendus Avant cette mise à jour J'ai eu le nez fin De revendre Notamment mon brageux Mon premier brageux Je l'avais acheté Plus de 10 millions FM feu Directement Avec un jet On va dire Parfait Bon Il a quand même Les 5 cc Les 12 dommages feu Pour vraiment Voilà Avoir un bon corps à corps Quoi Vous vous rendez compte 10 millions Et ça c'était Il y a environ un an Un an Un an et demi A grosso modo Donc vous voyez un peu Que franchement Ouais Ca a tout pété En une mise à jour Bam Tous les corps à corps Super utiles Allez hop 200 000 en HDV Ca dégage Donc ouais Quand même là De gros De gros soucis De ce côté là Côté de la mise à jour On a également Donc Tout ce qui est Tout ce qui est Comment dire Galets tout ça Qui serve à crafter Donc maintenant aussi ça Vu qu'il y a plein de trucs Plein de bâtons Plein de corps à corps Plein d'équipements Quand j'ai été farmé avant Et ben De toute façon Maintenant Les galets Ca se vend plus trop non plus J'en ai mis un l'autre jour J'ai peut-être mis Plus de Plus de Plus de 10 heures A le vendre Un galet à cajou Donc vous voyez que Bon bah C'est pas le truc Qui perd recherché non plus J'ai vendu aussi Des pierres de capture Mais elles sont toujours en HDV Ca se vend pas Personne Personne farm les donjons Maintenant On voit en arène Maintenant Les arènes bontas Sont quasiment vides Enfin sur mon serveur C'est le cas C'est plein d'aberrations Comme ça Qui font que les gens Maintenant Bah qu'est-ce qu'ils font Ils font du colis Même si ça rage Parce que les colis Bah voilà C'est aussi Désorganisé Déstabilisé Déséquilibré A fond Voilà Maintenant On a plein d'avantages Plein de choses Et puis aussi Plein de trous Plein de trous Béants De gouffres Sur des persos Qui par exemple Qui se sont Qui ont perdu Toutes leurs valeurs Et donc Tout ça Pour dire Et pour introduire Ma deuxième partie Qui va être Mais alors Dans cette mise à jour là Qui est ressorti de gagnant Qui en a profité Et qui a pu Trouver un bon équilibre Dans cette mise à jour Bah déjà Les gens Qui ont perdu Le moins d'argent C'est les gens Qui étaient déjà équipés De baguettes Avant cette mise à jour Vu que les baguettes Maintenant Ah oui voilà Maintenant je vais vous montrer Le mieux Parce que là On est dans la partie On va dire Valorisante De cette mise à jour Baguette Baguette éternelle Baguette éternelle 4 millions Et puis Les FM 9 millions Donc là On voit Bon le jet Est quand même Relativement extrêmement parfait Heureusement Mais vous vous rendez compte Baguette hic Bon pour taper O C'est pareil Là La baguette de base Bon Neut voilà Et puis FM O Ben bam Là 6 millions Là on gagne 2 millions Et 7 millions A mon avis Pour les meilleurs Donc là Là voyez Là franchement Là on a de la différence Parce que là Ça vaut le coup Là il y a des choses Et maintenant tout le monde Joue la baguette Baguette no log Bah ça reste encore très cher 1 million 5 3 millions Pour les FM Baguette de Frigostine Ça ça coûtait que dalle On faisait un manseau Ça coûtait que dalle Enfin si ça c'est plus Sur le manseau Ça se drop ça je crois Ou sur le ben Non seulement le manseau C'est bien ce qu'il nous semblait Sur le manseau Maintenant vous voyez On a rajouté des fleurs de bloc A 40 kamas Pour crafter la baguette Enfin les trucs Qui servent strictement à rien Bref Et du coup Maintenant voilà La baguette coûte 800 000 A crafter Donc pour ceux qui ferment Le manseau C'est très très intéressant De faire ça Et la FM Elle coûte 3 millions 2 Alors qu'avant Ça ça coûtait 200 000 Environ Grosso modo Quand je faisais du manseau Genre je craftais Des équipements Comme ça Pour gagner des kamas Et bah je les revendais 350 000 400 000 quoi Au plus beau jet quoi Sinon c'était 200 000 Et puis ça partait pas quoi Et il fallait encore Une semaine Pour les vendre Voilà donc Toutes les baguettes Maintenant sont super chères Ceux qui veulent jouer Le baguette Il faut en mettre De côté Parce que Parce que voilà C'est quand même Super chaud Maintenant à voir tout ça Bref Voilà pour les corps à corps Voilà pour un peu Ce qui Ce qui ne va plus Et maintenant Donc on va Donc se pencher Sur qui en est sorti Vainqueur De cette mise à jour Bah les gens Qui étaient déjà équipés De baguettes avant Les gens qui avaient Un peu anticipé Moi j'avais anticipé Également avec le crâne J'avais acheté Ma baguette hernelle Après la mise à jour Comme ça Ça a pu permettre De les acheter Un petit peu moins cher Ça nous a augmenté après Donc du coup Bah du coup J'ai pu un peu Optimiser un peu Autre chose Donc du coup Bon là j'ai mes soeurs Mais ça c'est pas important C'est juste pour montrer la baguette Et du coup Qui en est sorti Et bah oui L'essor justement Je Petite tête Donc du coup Oui L'essor Et oui parce que Au début en fait Quand ils avaient annoncé La mise à jour 2.11 Les développeurs de Dofus Ils n'avaient pas prévu D'augmenter l'essor Ni de les toucher D'ailleurs Tout allait rester comme ça Juste les corgores En effet Et puis hop On arrête là C'est fini Et du coup Bah après Une semaine après Ils ont dit Bah non 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 Il faut rehausser les sorts Ils ont fait une mise à jour Deux semaines après Où tous les sorts Ont été augmentés Entre 5 et 40% Et pas sur toutes les classes Malheureusement Certaines ont été augmentées Je pense Déjà au KRA Au KRA Oui au KRA Encore le KRA Encore le KRA Colère de KRA A été encore augmenté Et notamment Le mieux A été augmenté Sur le sort Déjà le plus puissant Que j'utilisais avant Flèche Persécutrice Flèche persécutrice Oui oui Encore augmentée Encore augmentée Elle a subi Un up de 30% Et maintenant C'est complètement abusé Ce sort Maintenant vu que je suis 1 sur 2 partout C'est plus ça que je regarde Mais c'est ça 18 à 20 Entre 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 36 Et 40 dommages Par tour Pour 3 PA Et c'est là l'aberration Vous imaginez là Si là J'ai un exo un jour Et que j'arrive en 11 PA de base Ou un ocre Corps à corps Deux flèches persécutrices Je fais quasiment 3000 par tour A un adversaire Ou à un monstre Parce que grosso modo La baguette c'est 1300 Et après Celle là Elles peuvent monter jusqu'à 900 Et 900 C'est voir encore même plus Que 3000 dommages C'est aux alentours de 3000 dommages Vous imaginez un peu La colère de Kras Que sur ces flèches persécutrices Feu R C'est C'est juste énorme Et c'est donc des boosts Flèches explosives A été aussi améliorée Quasiment 40 dommages En coup critique ici La flèche absorbante également Pareil Les Les flèches harcelantes aussi Moi je ne l'ai pas monté Mais monté C'est aussi plus élevé Enfin voilà Un peu tout La flèche pupue aussi Bref Tout cela Ont été augmenté En plus maintenant Avec les colères de Kras Avec les doubles augmentations Waouh Autant dire qu'on a un perso Qui est complètement abusé Flamiche aussi A été A été augmenté 8 à 10 Maintenant ça c'est des trucs de fou On fait des flamiches A moins 400 C'est complètement abusé Hallucinant Mais bien vu Dans la nouvelle ère de Dofus Voilà voilà Donc un peu pour le Kras On est sorti hyper vainqueur Donc c'est un perso Hyper busé Hyper puissant Qui va se refaire nerfer un jour Ça c'est clair Et donc il y a aussi Il y a aussi le Yop Yop Donc qui a été également Augmenté Un petit peu moins Mais quand même Pas mal quand même Sur les sorts pression Qui ont été augmentés De 20% Si je ne me trompe pas Épée divine A été également augmenté Et vu que maintenant C'est un sort de boost Ce sort là Est indispensable en PVM C'est vraiment le sort Le sort le sort en PVM Qu'il faut avoir Dès qu'on a un Yop Dès qu'on a un Yop C'est hop 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 C'est parti Épée divine Épée divine Épée divine Concentration a été également Up Avec un boost Quand on tape sur les invoques Donc voilà Maintenant les Yop Qui sont vraiment Qui sont vraiment aussi Plutôt vraiment très intéressants Mais pour la mise à jour 2.11 Le plus intéressant reste le Yop feu C'est clair Avec Généralement avec Épée du destin Ouh Ça bourrine Vraiment bien 52 à 56 Pop 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 C'est du gros malade Donc voilà Yop 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 la boum Alors Et aussi donc Oups Mon Lenni qui commence à s'endormir Lui aussi commence à s'endormir Bref Donc Lenni Ripsa Aussi Vainqueur De cette Mise à jour Des corps à corps Vu que Tous ces sorts Alors Lenni Ripsa A été fameuse Pour Pour ne pas roxer Au corps à corps Et 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 comment Et roxer tout court Même au corps à corps Ou pas au corps à corps D'ailleurs Et Et du coup Elle a été augmentée Donc Le mot éterdit A été augmenté de 30% De même que le mot blessant Et le mot vampirique Donc du coup Ça a été augmenté Donc de 20 De 30% Ces 3 sorts là Maintenant c'est devenu Hyper 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 Bourrin Truc de fou Les mots vampiriques Pour un Nenni Oh ça tape dans les 500 C'est complètement Allucinant Les mots interdits Sont dans les 350 Les flammiges Dans les 200 Et les mots blessants Je sais pas Parce que maintenant Vu que du coup Maintenant je suis plus R vu que j'ai abandonné Ma gloire céleste Donc du coup Je l'ai défait Quoi le sort Mais bon Vu c'est dommage Il doit être à peu près Dans l'équivalence Du mot interdit Ça doit être à peu près Quelque chose de pareil Et donc maintenant Du coup Sur Lenni Ripsa Bon là J'ai ma baguette Maintenant aussi Je me suis abonné Au mode baguette Ça c'est clair Pour 4 paix En plus Elle reste très intéressante Comme baguette Bref Je passe Et ensuite Il y a eu également Le Molotov Le Molotov Qui a été Comment refait Et regardez un peu Les effets 35 dommages 300 puissances Mon dieu On se demande maintenant Pourquoi un Nenni Ripsa Tape fort Et oui Nenni Ripsa Maintenant est devenu Un damage dealer Plutôt qu'un soigneur Même s'il reste encore Tous les sorts de soins Qui sont plus très utilisés D'ailleurs Et moi j'ai essayé De voilà Vu que maintenant En Frigost 3 Je vaut bien Que je lui mette un jour Ma première vidéo A été lancée Sur Frigost 3 Mais il n'y a toujours Pas de deuxième Oui parce que De toute façon Je n'ai rien réussi A faire quelque chose De concret Sur Frigost 3 Avec la team d'avant Le Zobal N'était légèrement Pas très efficace Donc du coup Hop Un autre perso Va être A sa place Je suis en train De monter un autre perso Celui que vous avez peut-être Pu entrevoir Thomaï Quand j'ai voulu Les réveiller Et donc du coup Voilà Mais les Nirypsa Le Yop et le Krah Resteront A l'appel Parce que ceux-là Sont indispensables Les Nirypsa En tant que Roxeur Et soigneur Le Yop En tant que Roxeur Placeur Et boost Surtout boost D'ailleurs Et le Krah En tant que Éternel Et éternel Damage dealer A fond Et ouais Le Krah C'est l'impensable C'est quasiment l'impensable D'ailleurs Je pense que Avec mon Krah Je vais encore faire Quelques petites retouches Quelques petits bidouillages Et je vais vous représenter Une petite vidéo De mon Krah En putsch Pour essayer De faire mon propre record Que j'essaye d'avoir Que j'essaye d'avoir En 1 contre 1 Contre un putsch Pas de boost Rien que le Krah Bon les boosts du Krah Oui forcément Mais pas de boost De personnage Genre un petit Yop à côté Qui boost Ou un truc comme ça Pas de boost Juste le Krah Avec ses boosts Normal vous allez me dire C'est le perso lui-même Pour essayer de taper Un J à plus de 1000 Sur un putsch Donc un J à plus de 1000 A la flèche Persécutrice Pour 3 PA Et ça sera Complètement abusé Donc j'espère arriver Là je suis environ Dans les 900 Mais comme je dis Il faut que je bidouille Un petit peu Pour arriver dans les 1000 En coup critique Voilà Et oui Avec les boosts également Donc du coup Voilà un petit peu Les personnages Qui sont sortis Vainqueurs Et il y a aussi Le personnage Que je serai à monter Est sorti vainqueur Vu que le personnage là C'est un Attention Feka Oui Feka Feka Le protecteur Feka Indispensable je pense Maintenant pour faire Free Ghost 3 Donc je me dis Oui 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 Et oui Le Feka on en veut Et pas un Feka feu Avec des glyphes Que tout le monde a Que tout le monde connait J'ai pas envie de faire ça Tout simplement Parce que les glyphes Bah ça me pompe L'attaque naturelle Ça me saoule Et vu que maintenant Les boucliers Les armures Ne sont plus En fonction Des points de vie D'intelligence Que l'on a Et bah du coup L'intelligence On peut la mettre A la poubelle Donc du coup Et bah maintenant On va se faire plaisir On va faire un Feka On va faire un Feka Terre Et un Feka feu En même temps Avec une panoplie Très haut level Donc j'ai un peu Convocté la panoplie Et je me frotte Les mains Sur Sur ce qu'elle va donner Alors je vais pas Je vais pas Vous la spoiler Dans cette vidéo là Vous aurez une vidéo Quand mon Feka Pourra la porter Et il y aura des tests En putsch Avec notamment Les attaques nuageuses Avec le vol de chance Avec le corps à corps Qui va enchaîner après Le retour du bâton Également Qui sera pour arrêter Très fort Surtout en coup critique D'ailleurs Avec Avec Bulle Également Qui est très fort Un sort également Qui est pas vraiment Pas mal du tout Puis après Bon l'aveuglement Également L'aveuglement Moins 3 PA Ça va pouvoir être Le Feka Va pouvoir rentrer En mode légumisation Également Avec son aveuglement Sans oublier Donc son glyphe D'immobilisation Moins 4 PM Sur un glyphe De 4 cases C'est quand même énorme Et vu que Ce Feka là Je le garde Je le gardais Le plus longtemps possible En mode full sagesse Attention 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 Ça sent bon Ça sent bon Ça sent bon Donc du coup Voilà un peu Ce qui va se profiter Une petite team Toujours 4 persos Ça ça changera pas J'ai pas envie d'en mettre d'autres J'ai pas envie d'abonner d'autres comptes J'ai pas envie de me prendre la tête Avec d'autres stuff Déjà le stuff du Feka Pour le concocter J'ai mis 3 heures Donc Stop 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 On arrête là 4 persos Ça suffit largement Pour aboutir A ce que je veux Donc du coup Voilà un peu J'ai fait le tour Des autres persos Vainqueurs De Comment dire De cette De cette mise à jour Des corps à corps Il y a Il y a Comment dire Il y a le Comment dire Qui a été augmenté aussi Il y a l'Ekaflip L'Ekaflip Feu Qui a été augmenté Également avec ses sorts Qui est devenu très bourrin Le Pandawa Le Pandawa Terre A été également Augmenté A distance Il fait d'énormes Dommages Avec ses Pandas Pandattaque Ouais c'est le sort R Terre En ligne Du Panda Pandattaque Qui fait Je l'ai vu un coup En colisium Il met Roxy du 600 600 fois 2 1200 Avec des sorts Bah tu les en passés Donc ouais C'est le panda aussi Vraiment un gros damage dealer Maintenant Panda Panda Terre Panda R aussi Je pense que c'est pas trop mal Sinon les autres classes Bah je les connais pas Tellement 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 Non c'est vrai que les autres classes J'en suis pas vraiment habitué A les jouer Donc je pourrais pas trop vous dire Le Xelor N'a pas été Très insignifiant Côté de cette mise à jour là Il a pas vraiment été up Le Sadida non plus Donc des persos Ils sont un peu restés à la traîne J'entends parler Sur quelques chats Quelques forums Que la refondée Xel est pour bientôt Alors un placeur temporel Mais qu'est-ce que ça va être On en saura pas plus Et en tout cas Ça me donnera pas plus envie De monter un Xel Vu que je déteste cette classe Sauf en Colisium Quand ils sont avec moi Je leur tire toujours Chapeau bas Quand ils jouent bien C'est vrai que ça me fait Super plaisir Mais bon Voilà Je pense que J'ai un peu fait le tour Sur cette mise à jour Sur les nouveaux persos Qui sont à la mode Côté dommage Pour être grossier Pour avoir des petites attaques Des miliciens Donc sur Donc sur un peu Les persos qui sont en vogue Le Sacri aussi A été boosté Avec J'oubliais le Sacri Oui mais le Sacri a été boosté Également Donc ouais De gros bordel Là Côté sort Ça a été vraiment Ça a été vraiment L'anarchie avec ces sorts là Et puis maintenant C'est devenu l'anarchie En PVM C'est devenu le bordel C'est encore tout déséquilibré C'est encore plein de cheats Tout ça Bref Ce jeu là Mène Un petit train Pas du tout cool Parce qu'il est en train De couler 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 A fort de ces mises à jour Qui servent à rien Bref Conclusion Mossad Pour cette vidéo De toute façon je le savais Mais Il y a quand même De bonnes choses à faire encore Et maintenant On ne se lasse pas De voir des cracks Ils tapent très fort De voir des Eniripsa Qui sont complètement hallucinants Avec leur mode haut Il y a beaucoup d'Eniripsa Qui sont passés en mode haut J'ai l'impression Ils ont vu Leur mot vampirique Augmenter de 30% Oulala Allez c'est parti On va essayer Dans une prochaine vidéo Donc quand j'aurai peaufiné Le stuff du crat Donc là je répète Parce que voilà Moi ça sera clair Donc le stuff du crat Il faudra qu'il sera peaufiné Une fois que j'aurai atteint Mon petit objectif Mon petit record C'est de taper 1000 Dommages sur un putsch En 1 vs 1 Donc avec que moi Et mes boosts Pour 1000 dommages Avec la flèche persécutrice Pour 3 pa Le gros cheat du jeu Voilà Avant un 1000 dommages C'était sur un corps à corps 5 pa Donc tel un bras jeu par exemple Mais jamais sur un petit sort A 3 pa Jamais 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 Donc là on voit Qu'il y a vraiment De gros problèmes Du coup Ben Du coup voilà C'est là que s'achève Cette vidéo J'espère en tout cas Que mon petit Mon petit point de vue Mes petites critiques Vous ont apporté quelque chose Et en tout cas On se retrouve en tout cas Très vite Pour de nouvelles vidéos Sur le concernant Dofus Les prochaines Donc tu auras J'espère encore Du collisium Que je pourrais filmer Malgré Donc tous les Tous les Tous les Tous les Tous les Tous les déséquilibres Qui rendent le collisium Quasiment impossible Pour un perso On va dire normal Comme le mien Enfin normal Quand je vais taper 1000 A la persécutrice Il sera plus tellement normal Mais il sera juste Busé Merci Les mises à jour Merci les développeurs De rendre ce jeu Complètement taré On se croira quasiment Sur un serveur privé Ben oui Quasiment Vous voyez là Par exemple pour le FK Le FK Je suis en XP x4 Ca fait 3 jours J'ai commencé Niveau 130 Ben vous allez dire Normal quoi Et j'ai même pas par chaud J'ai rien faire Donc bon Voilà Quelques petits chiffres Qui font assez Rire Voilà Donc du coup J'espère que cette vidéo Vous a plu On se retrouve donc très vite Pour de prochaines vidéos Merci à tous de me suivre Je vais faire une toute petite dédicace Donc juste pour la fin De cette vidéo là Merci donc à mes 50 abonnés J'ai enfin 50 abonnés Ca me fait super plaisir Merci à tous de me suivre Merci à tous de laisser Ces commentaires Qui me font plaisir Qui me font envie de continuer Parce que c'est vrai C'est pas facile le début Et merci encore Et ben à la prochaine Voilà Merci à tous On sait longtemps